Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fil de K-Racing, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion du sim racing. Bienvenue sur cette vidéo, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, je trouve que tu es un petit peu bavard. Non, tu crois ? Non mais oui, c'est vrai. Mais pour faire plus court, je devrais bosser plus parce que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Si vous voulez faire un truc court et simple et concis, il faut bosser beaucoup plus parce que tu dois faire un plan, tu dois faire un script et là bam bam bam, tu vas aller droit au but. Je le fais moi parfois sur des vidéos mais pas sur des vidéos sur ma chaîne SimRacing mais quand je fais des VLS, des vidéos de vente, et bien là c'est bam bam bam. Je vais en faire une, je pense, sur ma chaîne pour pouvoir recruter un peu plus d'abonnés parce que j'avoue que la manière dont j'aborde les choses dans les vidéos, les gens qui arrivent par hasard sur mes vidéos, ils font oh putain il est trop saoulant ce mec, il dégage parce qu'il n'y a pas ces petits liens affectifs qu'il peut y avoir avec certaines personnes qui me suivent depuis longtemps, qui eux savent à quoi s'attendre et ils disent bah oui c'est vrai que ça va papoter un peu mais bon ça va me faire la conversation pendant que je prends mon café le matin. Et puis il y a des routiers qui me suivent, il y en a plusieurs qui me disent écoute Philippe, moi j'adore écouter tes vidéos dans mon camion. Donc finalement j'ai pas besoin de montrer d'images de roulage puisque sinon ça va les déconcentrer et à cause de ça, ils vont avoir des accidents. Donc il faut que je fasse un truc comme un podcast, un truc où c'est que de la parole et je montre plus d'images de jeu. Alors aujourd'hui on va parler des setups. Alors les setups, est-ce qu'il faut mettre des setups dans sa voiture ? C'est Yamin qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce qu'il m'a partagé une vidéo en privé sur le Discord en disant regarde Philippe cette vidéo qui a été faite par une personne de chez VRS qui explique que finalement le setup ça sert à rien et que c'est pas si important que ça d'avoir un setup sur une voiture, j'ai un truc. Et donc je suis d'accord et pas d'accord en même temps et j'en avais déjà parlé il y a très longtemps quand je faisais les championnats sur RaceRoom, d'accord ? On avait fait un championnat, le premier championnat, je suis arrivé sur le jeu RaceRoom, je suis arrivé dans une communauté qui s'appelait CFR et là il y avait des gens super sympas. Donc on se connectait ensemble et puis on allait s'entraîner sur les circuits et donc le premier championnat que j'ai fait c'est le championnat DTM, donc avec les voitures DTM sur le jeu RaceRoom. Et là je commence à rouler, j'étais avec mes petits copains et puis mes petits copains ils me collaient 4 secondes, 5 secondes sur Spa. Et là j'ai fait mais c'est quoi ? Alors j'ai continué à m'entraîner comme un bourrin et j'arrivais pas à raccrocher, j'étais à 4-5 secondes vraiment. Et là je fais non mais c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à discuter avec une des personnes qui était là dans le groupe et il me dit bah Philippe, je sais pas, montre moi ton setup. Donc je lui partage mon écran sur le Discord et là il regarde, il fait... Il fait mais il se marre, il fait mais non mais Philippe mais c'est normal, déjà tu pars avec le plein d'essence complètement le max, nous on part avec la moitié du plein. Ça c'était le premier truc, c'était le truc de base, le truc de base. Rien que le fait de toucher au carburant, ça y est, tu gagnes du temps. Alors est-ce que c'est le setup touché au carburant ? Bah un petit peu oui, parce que quand moi je suis avec mes petits copains, là je suis allé faire un... Souvent sur Air Racing je ne fais que des courses en fixe-ud, parce que ça m'emmerde l'open. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller mettre les mains dans le cambouis, il faut régler si tu fais pas ça, t'as aucune chance. T'as aucune chance, donc les mecs qui viennent vous dire, mais non, y a pas d'influence, du setup, ça c'est les mecs qui font des setups, qui vous disent ça, c'est pas vrai, c'est faux les gars. Si vous êtes sur une course où y a des setups ouverts, si vous ne faites pas, si vous ne touchez pas au setup, vous êtes cuit. Donc le gars il regarde, déjà il y a l'essence. Déjà il y a l'essence. Rien que ça déjà tu vas gagner du temps. Par rapport au mec qui roule avec 100 litres et le mec qui roule avec 30, y a une différence. Moi je l'ai vu sur Assetto Corsa Compétition. J'ai déjà vu avec Assetto Corsa. Vous avez remarqué que maintenant tout le monde fait ça ? Maintenant tout le monde quand ils disent Assetto Corsa Compétition, ils font tout ça. Ils font Assetto Corsa Compétition. Allez les gars, on fait tout ça maintenant. Du coup, j'avais bien vu qu'en baissant le carburant j'étais un peu meilleur. Alors évidemment tu gagnes pas 10 secondes, mais tu gagnes un petit peu. Et c'est un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu qui fait le gros. Je vous l'ai déjà dit 100 fois pour tous les sujets. Et donc vous voulez écrire un bouquin, écrivez une page par jour. Voilà. Et dans 365 jours, vous avez 365 pages, vous avez un bouquin. Et oui, en écrivant juste une page par jour, c'est rien. Donc, le truc c'est que le gars il me dit l'essence déjà. Et après il regarde le setup de moi. Moi je touchais à rien moi. Et donc là il dit mais n'importe quoi la DTM, tu dois monter l'aileron, tu dois mettre du machin. Et là, j'étais à une seconde des meilleurs. Et oui, ça change tout. Quand t'es à 4-5 secondes, tu dis, oh je suis une grosse merde, et même si je m'entraîne, je suis pas bon, j'arrête le sim racing. Quand t'as un mec qui dit, ben non, mais regarde, fais ça, 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 ça. Ok, vas-y maintenant. Et là je tourne, il commence à me dire, ok, vas-y, ok. Et là je fais, ah, je suis à une seconde des meilleurs, une seconde et demie. Et là je dis, ouais, c'est bien, je continue le sim racing. Vous voyez ? Et donc je vais continuer à m'entraîner. Alors évidemment que le setup ne fait pas tout. C'est pas parce que tu fais un setup que tu vas être devant les meilleurs, évidemment. Le meilleur, il va faire un setup lui aussi. Donc finalement, l'écart, il va être le même, sauf qu'il va se décaler. Mais attention de croire que, ah ben non, les setups, ça sert à rien, machin. Ensuite, tout dépend des jeux. Sur Air Racing, vous avez la possibilité de jouer que en mode fixed. Et ça, c'est génial. Parce que tu vas dans le multijoueur et tu te dis, ok, moi je suis une brelle en configuration de setup voiture. J'y connais rien, je suis nul. Et donc je ne veux pas avoir dans mon esprit l'idée de me dire, les gars, ils sont plus rapides que moi parce qu'ils ont un setup qui est meilleur que le mien. Et donc l'idée, c'est ça. C'est de se dire, je vais rouler en fixed. Comme ça, ce n'est que le pilotage et rien d'autre qui va influencer le résultat. Et ça, c'est génial. Mais il y a aussi des séries qui sont ouvertes, avec des setups ouvertes. Par exemple, sur la Porsche Cup. En Porsche Cup, vous avez une série fixed et une série open. Sur Air Racing, open, ça veut dire que tu fais ce que tu veux avec la bagnole. Et là, à ce moment-là, tu vas te dire, ah, il faut que je trouve un setup parce que sinon, je vais me faire défoncer. Les gars, ils vont être beaucoup plus forts. Forcément. Alors, ce qu'il faut, il faut faire super attention à un truc. Quand tu arrives sur un circuit, le truc déjà, c'est d'apprendre le circuit. Les points de freinage, les courbes, les trajectoires, etc. C'est ça le plus important avant d'aller chercher le setup. Évidemment que le mec qui arrive et qui dit, je ne connais pas le circuit, je ne connais rien et je suis nul, mais je veux un setup pour aller vite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut déjà être bon. Il faut déjà être bon sur le circuit, comprendre quels sont les points de freinage, où est-ce qu'on peut passer plus vite. Il faut vraiment s'entraîner déjà pas mal sur le circuit. Et à partir de ce moment-là, tu vas dire, ah, je trouve que là, sur cette courbe-là, elle pourrait passer plus vite. Là, je trouve qu'elle survire un peu. Là, je trouve que ça pourrait être bien. Et c'est à partir de là que tu commences à toucher au setup. Et en faisant ça, évidemment que tu vas t'améliorer. Pourquoi ? Tu vas améliorer quoi ? Tu vas améliorer la reprise de la voiture, tu vas améliorer ta vitesse de pointe, tu vas améliorer la vitesse de passage en courbe. Toute cette petite chose mis bout à bout, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu améliores la reprise, tu améliores le passage en courbe, tu améliores le freinage, tu améliores tout ça. Bah, évidemment que tu vas gagner du temps, tu vas gagner 0.200, 0.300, 0.400, 0.500 par rapport à un mec qui fera pas ça. Parce que, en faisant ça, tu vas permettre à la voiture de passer plus vite partout. Alors, les gens, ils disent, non, il n'y a pas besoin de setup. Bah, si, il y a besoin de setup. Il y a des jeux où c'est obligatoire. Assetto Corsa Competicione, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir un setup, enfin, d'avoir un setup, de comprendre ce que tu fais, voilà. C'est obligatoire. Un, t'arrives sur le multi, boum, tu descends les cendres. Deux, tu vérifies ta pression des pneus. Il faut que ce soit la pression des pneus optimale. Et puis, après, tu peux mettre le truc, effectivement, rapide, là. Vous avez 3 ou 4 setup par défaut. Et vous allez pouvoir mettre celui en rapide. Mais vas-y, va t'amuser à mettre le truc lent. Et puis, ne pas toucher tes PSI de pneumatique. Et puis, mettre ton plein de descente, ça bloque-tu à voir quel temps tu vas faire. Tu peux être le meilleur de la ville, hein. Tu peux être le meilleur de la ville, bah, tu vas galérer. Bah, ouais. Donc, il y a ce jeu-là, il y a Air Factor 2 pareil. Air Factor 2 pareil. Quand je suis allé jouer avec mes petits camarades de AGP, je suis arrivé, on commence tous à rouler. Alors, on roule tous un peu sur les mêmes temps, machin, truc. Tu connais bien, il y a des circuits qu'on connaît par cœur. Le Red Bull Ring, tu arrives dessus, tu connais par cœur. Donc, tu roules, machin. Et puis, tu vois que tes copains, ils te collent 4 secondes. Et tu dis, non, mais c'est pas possible, 4 secondes, quand même. Et donc, après, tu commences à discuter avec eux. Et les gars, ils te disent, bah, regarde, tu fais ça à ta barre anti-roulis. Tu fais ça à tes gars. Tu retournes sur le truc. Et puis là, il n'y a plus 4 secondes, il n'y a qu'une seconde. Et là, tu fais, ah, ok. Ah, bah, c'est comme sur RaceRoom. Bah, oui. Eh bah, oui, les gars, eh oui, il faut du setup. Quand vous êtes dans des pistes où le setup est ouvert, il faut du setup. Dire que le setup ne sert à rien, c'est complètement faux. Et le gars, dans la vidéo, c'est ce qu'il disait. Alors, c'est un peu étrange parce qu'il vend des setups. Donc, le fait de dire que le setup ne sert à rien et que tu vends du setup, c'est un petit peu couillon. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais le setup, c'est super important, les gars. C'est super important. Ça n'enlève rien à la base. Je l'ai déjà dit. Tu dois connaître le circuit. Tu dois bien... Tu dois t'être entraîné avec la voiture. Tu ne peux pas arriver en disant, je veux un setup. D'accord ? C'est comme avec les nanas. Vous avez la base. Et puis après, vous avez quand elles vont se maquiller, s'habiller bien. Des belles tenues, machin. Ça me rappelle la nana qui était venue. Je ne comprends pas. Mon mari, il ne me touche plus. Madame, si vous avez les cheveux gras et que vous vous mettez en jogging toute la journée, votre mari, il n'a pas envie de vous toucher. C'est normal. Il faudrait, madame, que vous fassiez un setup. Madame, faites un setup. D'accord ? Allez chez le coiffeur, maquillez-vous, apprenez à vous maquiller correctement et puis prenez des tenues un peu sexy, un peu sympas. Et puis là, votre mari, il n'aura envie de vous toucher. C'est du setup. Mais tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, tous les jours, le setup. Mais bon, tu as la base quand même. Si tu as une base qui est toute pourrie, tu peux faire du setup. Tu peux te maquiller, ça ne servira à rien si tu es moche. Si tu es moche, ça ne sert à rien de faire une livrée sur ta voiture. La voiture, si elle est moche, elle sera moche. Même si tu ne l'as pas en jaune. Donc le setup, c'est pareil partout. Est-ce qu'on fait des setups dans notre travail ? Les gars, posez-vous la question maintenant si vous êtes setupés. Les gars, posez-vous la question parce que ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas que les nanas envers les mecs et les mecs envers les nanas. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passes une certaine étape dans ta relation qui fait qu'il faut quand même mettre du setup. Et dans le setup, on peut mettre ce que je disais la dernière fois. Vous allez dire que je fais une obsession. Mais vous pouvez tout à fait vous dire, tiens, je vais m'épiler les rambines. On m'a dit que ce n'était pas Ménène. On m'a dit que ce n'était pas Ménène Christophe. Merci. Merci à la compagne Christophe qui a précisé que c'était vite. C'est ça vite, V2, E2, T. J'ai un compétent en marque de dépilation de Robignol. Je suis un compétent, il faudrait que je creuse le sujet. Mais vous voyez, c'est du setup ça. Ça c'est du setup. C'est améliorer, améliorer les choses pour atteindre un objectif. J'ai ma voiture, elle roule à une certaine vitesse. Je me dis, tiens, je pourrais peut-être améliorer quelque chose, améliorer son comportement pour aller chercher une vitesse plus rapide. Et bien sûr que c'est important. Bien sûr. Sauf si vous jouez sur un jeu où le setup, il n'y a pas besoin. Moi, iRacing, je ne prends que les courses en setup parce que je n'ai pas envie de m'emmerder. Et surtout, non seulement je vais m'emmerder, mais en plus je vais avoir le doute. Je vais me dire, ah, merde, peut-être que si je touche ça, peut-être que si... Et puis du coup, je me retrouve à finalement faire que du setup et plus me concentrer sur la trajectoire, sur le pilotage. Et moi, ce que j'aime, c'est le pilotage pur. C'est le mec, il me colle une seconde, voilà, bam, dans ma gueule, il est plus rapide que moi, il freine mieux que moi, il accélère mieux, il est plus performant dans les virages, il est meilleur parce que c'est son talent de pilotage pur. Il n'y a pas de setup. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501